On a demandé à Philippe Prévost de nous faire un regard sur ces témoignages. J'avais envie de repartir de l'intervention d'Isabelle Gaborio ce matin sur cette notion de transition parce qu'elle a proposé différentes exceptions de Thaïs, mais moi je pense que c'est important de ne pas les séparer. C'est une notion qui est complexe et moi j'ai pas envie de choisir entre la mise en mouvement, le chemin, l'étape ou l'intermède parce que je crois qu'on parle beaucoup de transition, en particulier la transition numérique, mais finalement je crois qu'il vaut mieux quand même, pour ce qui concerne le numérique, parler quand même de révolution de pratiques. On est plus dans une révolution des pratiques et la transition elle est là pour nous aider à aller vers, sachant qu'il y a quand même des gros changements. Si je reprends ce matin les points de vue des différents intervenants à la table ronde, évidemment on parlait d'agriculture de précision, maintenant on parle d'agriculture numérique, on voit tout ce qui se passe autour des datas. Le territoire, il devient économie collaborative, les activités avec les navetteurs, moi j'en fais partie, et je savais pas que j'étais un navetteur, et donc qui sont dans des activités aspatiales, les réseaux qui se reconfigurent avec le numérique, et donc aujourd'hui on voit bien que l'objectif c'est de maîtriser la transition, ça demande qu'il y ait une forme de maîtrise de notre part, de nous tous, de l'échelle individuelle à l'échelle collective, de maîtriser cette révolution des pratiques. Et donc les témoignages de l'après-midi, c'était intéressant parce qu'on a vu une diversité d'usages, et puis évidemment il y a des choses qui sont un peu communes, enfin qui me font penser à des choses importantes qui sont partagées, et puis ça m'envoie à certaines questions. Donc les éléments communs, je pense que déjà, effectivement, aujourd'hui on voit bien qu'on est en transition peut-être, mais les conditions pour développer les usages numériques ne sont pas vraiment encore beaucoup là. Je sais, et j'entends souvent dans les lycées, le fait que les infrastructures, les équipements, c'est encore insuffisant pour pouvoir avoir des usages qui sont un peu généralisés au sein de la communauté. On voit bien, et là je l'ai entendu dans la journée, qu'il y a des questions de compétences, compétences qui sont à la fois dans le domaine des usages, mais en amont, moi j'aime bien parler de culture numérique, parce qu'on voit bien qu'on est dans une forme de... on est dans un besoin de démystification, parce que Jean-Michel disait, voilà, moi j'ai pas envie, mais il y a aussi en fait beaucoup de gens qui n'ont pas envie de se faire forcer la main. Et pour ça, en amont, il faut qu'il y ait une compréhension de ce qui est intéressant à utiliser dans le numérique. Et puis, il y a la question de la motivation, et cette motivation, qu'elle soit sur le plan professionnel, c'était intéressant de voir des exemples, comme l'exemple d'AgroDoc, ou d'Andrea, et puis des objectifs plus pédagogiques, pour pouvoir créer une nouvelle dynamique. Et donc, s'il n'y a pas infrastructure, équipement, une base de compétences à l'intérieur de l'établissement, et puis une motivation, c'est vrai qu'on ne va pas aller loin. Et donc, il me semble que les différents témoignages ont permis d'apporter quand même des exemples intéressants. Première chose, ce que j'ai noté, moi, c'est tout ce que ça peut apporter en termes d'images positives. Images positives dans les établissements, que ce soit dans l'attractivité pour les familles et les élèves. C'est l'exemple d'Orange, je crois, l'exemple de l'agroalimentaire. C'est une certaine forme de modernité et d'efficacité pour les professionnels. Quand on voit ce qui se passe dans le Gers, c'est vraiment intéressant de voir que, du coup, le lycée, il est au cœur de ce que j'ai appelé, moi, ce matin, les écosystèmes d'innovation. Mais ils sont vraiment, non seulement partie prenante, mais en plus, ils portent le projet. L'intérêt aussi, c'est le développement d'une communication beaucoup plus horizontale. Et donc, l'exemple de l'infographie montre qu'effectivement, ou l'usage des outils collaboratifs, on peut, ou le lycée 4.0, on peut avoir des façons de créer une dynamique via la communication. Et du coup, à l'interne, mais aussi à l'extérieur, ça renvoie une image positive. Autre idée que j'ai ressortie des témoignages, c'est que les outils numériques, ça permet quand même de diversifier les formats des ressources, les situations de formation. Et donc, quelque part, ça peut avoir une action sur la réussite des élèves. L'exemple de la troisième à Orange était, et pour ça, intéressant. Autre idée, c'est le fait qu'au sein de la communauté éducative et à l'extérieur, les relations peuvent changer. Alors, les relations peuvent changer, là aussi, en positif ou en négatif. C'est vrai que les gens qui sont, on le voit en général beaucoup dans le boulot, les gens qui sont à côté qui s'envoient un mail, bon, des fois, ça pose quand même pas mal de questions. Mais vous pouvez, effectivement, utiliser différents outils pour pouvoir mieux échanger entre vous. Et puis, dernier élément que j'ai noté, c'est le fait qu'il y ait de nouveaux liens qui se créent avec le monde socio-économique et avec la recherche et le développement. Et là, je pense que dans le cadre des projets de territoire, bon, je l'ai dit un peu ce matin, mais je pense qu'il y a vraiment des éléments importants que le numérique apporte et qui... C'est important, des fois, de se poser la question, et sans le numérique, est-ce qu'on pourrait faire ça ? Et je pense qu'il y a des fois où on a la réponse, ben non, sans le numérique, on n'aurait pas pu le faire. Et c'est ça qui, à mon avis, est intéressant. Ça ne veut pas dire pour autant que le numérique doit se substituer à tout bien loin de là. Donc moi, pour conclure, pour terminer, je me pose un certain nombre de questions à l'issue de ces témoignages, des questions sur le pouvoir transformant des expériences locales. Parce qu'on voit bien que toutes ces expériences, que ce soit pour un... On voit l'engagement d'un individu, d'une équipe, etc. Mais pour un EPL dans son ensemble, pour un territoire, pour le système d'enseignement agricole, est-ce qu'il y a un vrai, réel pouvoir transformant ? Et ça me renvoie à une deuxième question qui est le rôle de la gouvernance. Enfin, j'entendais... J'ai eu deux moments où j'ai eu l'impression que les directeurs d'EPL, eh bien, ils étaient plus gênants que... Que non, parce que je ne sais plus qui a dit... Je crois que c'est vous qui a dit, mais c'est bien, je n'ai pas de directeur adjoint, donc j'ai pu faire mon boulot. Et puis un autre qui a dit, mais oui, le lycée 4.0, effectivement, mais ça ne concerne que le lycée. Bon, moi, j'étais directeur d'EPL, j'aurais eu du mal à me dire, je fais un truc que pour le lycée. Mais bon, après, il y a des conditions de financement, etc. Mais en tout cas, ça veut dire que l'effet d'entraînement, il se pose. L'effet d'entraînement, la gouvernance, c'est aussi le projet régional de l'enseignement agricole. Et puis c'est aussi le projet national du système d'enseignement agricole. Et là, moi, je pense qu'il y a un véritable enjeu à former en premier, effectivement, la gouvernance. Parce que moi, je vous en ai parlé ce matin auprès de mes directeurs d'établissement du SUP. Mais je pense que c'est moi-même, il y a 5 ans, je n'avais pas pris conscience de tout l'intérêt que ça pouvait représenter. Et surtout, tout l'accompagnement qui était nécessaire. Avant-dernière question, mais là, ça a été dit beaucoup en conclusion, c'est l'intégration entre numérique, écologie et énergie. Donc là, je crois qu'effectivement, on n'en a pas beaucoup parlé dans les témoignages. Je pense que c'est un véritable enjeu pour maintenant et demain, puisqu'on a parlé à la fin de Green IT, de Slow Tech. Bon, on parle aussi de Low Tech en agriculture de précision. On parlait de frugalité numérique, de limitation des usages. On pourrait parler aussi de substitution à papier numérique. Moi, je vois encore quand même beaucoup de gens qui photocopient tous leurs mails, enfin qui impriment tous leurs mails. Je me dis mais c'est comment on fait quoi si on continue comme ça. Et parce qu'on a deux systèmes qui marchent à côté l'un de l'autre. Et donc, là, sur ce sujet-là, moi, je pense que dans notre enseignement agricole, il y a un enjeu majeur à affirmer des valeurs. Je crois qu'on a toujours eu peur d'affirmer des valeurs. Comme en agroécologie, on a mis 40 ans pour avancer en affirmant des valeurs, en disant voilà la gestion des ressources naturelles, voilà la notion de bien commun, etc. Et bien, sur le numérique, je crois qu'il faut maintenant affirmer un certain nombre de valeurs. Le numérique, on veut l'utiliser pour ça, mais pas pour ça. On veut qu'effectivement, il y ait, il s'intègre dans une approche globale, qu'on puisse mesurer des cycles de vie de tout ce qui est autour du numérique, pour voir quels usages on favorise, quels usages on ne favorise pas. C'est-à-dire que la frugalité numérique, aujourd'hui, devrait être une valeur, cette valeur à défendre pour les années à venir. Voilà. Et donc, la question dernière, c'est comment passer à l'échelle, si on veut effectivement passer de situations ou d'exemples très locaux à un dispositif d'enseignement innovant en agroécologie, et mais aussi dans les autres transitions, dont le numérique, eh bien, moi, je pense que, bon, il y a un plan numéa, je ne le connais pas bien, mais il me semble que, là encore, il faut passer par les projets d'établissement, et quand je vois les objectifs du deuxième plan enseigné à produire autrement, je pense qu'il faut certainement faire la même chose avec le numérique, avec 100% de compétences numériques des personnels de l'enseignement agricole. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que tout le monde est un geek, ça veut dire que tout le monde est capable d'utiliser en fonction des besoins et des usages, des besoins qui sont nécessaires à un fonctionnement de l'établissement qui est un fonctionnement digital de l'établissement. Les établissements ne vont pas pouvoir se distinguer du reste de la société, et donc, moi, j'ai un souvenir de directeur d'établissement, je suis arrivé en 97 comme proviseur dans un lycée agricole, j'avais encore deux secrétaires qui tapaient à la machine, et donc, il a fallu, et donc, tout le monde disait, non, mais elles ne peuvent pas, elles ne peuvent pas, et on a mis 4 ans, et là, je relève, je t'ai dit, une personne dans les témoignages, il n'y a qu'une chose qui marche dans ces cas-là, c'est l'apprentissage par les pairs, et donc ça, effectivement, si à l'apprentissage par les pairs, il y a un minimum de partage sur ce qu'on entend, les valeurs et la culture numérique, je pense qu'on pourra avancer très vite. Voilà ce que je voulais dire, donc, pour revenir à la question de la transition, moi, je pense que la mise en mouvement, une des exceptions de la transition, je pense que là, aujourd'hui, on peut dire que ça a démarré. Le chemin, il est à construire, étape par étape, mais le problème de l'intermède, c'est que l'intermède, on va vers un autre équilibre, paraît-il. Ça veut dire que pour aller vers un autre équilibre, si on ne le connaît pas, il faut au moins se fixer des objectifs. Et là, les objectifs, je ne pense pas qu'on soit encore très clair dans notre dispositif, et je pense que c'est à travailler tous ensemble. Et puis, je termine juste par la phrase d'Andréa, qui nous a bien dit, et je crois qu'il faut qu'on se répète matin et soir, en se levant et en se couchant, le numérique n'est pas une religion, et il ne faut surtout pas que ça le devienne. Donc, on est bien tous d'accord, même si on travaille plus ou moins avec les outils numériques, et pour le numérique. Voilà, merci. Merci.